Et ça a mené au fait qu'on se sépare de deux personnes Depuis le début de l'entreprise Je me suis réveillé à 4h30 J'avais juste un petit canapé ici qui pouvait s'ouvrir pour faire un lit Voilà, pour l'anecdote, je me suis réveillé à 4h30 pour aller faire un moule C'était à 3h30, de 3h30 je me suis réveillé ici Je suis allé jusqu'à Georges V, qui est à un kilomètre T'as un gangster dans la nuit, braver le couvre-feu Fait une couche de silicone, retourner ici me coucher C'était un enfer Et pour le final, me lever le matin à 8h pour accueillir tout le monde comme si t'en un été Dans tout ça, est-ce que vous avez quand même un peu de temps pour votre vie personnelle à côté ? Là, il y a ma blonde qui n'est pas contente Je ne sais pas si tu dois le mettre dans le vlog Ma blonde n'est pas contente Ouais, ma blonde n'est pas contente Enfin, pour avoir des statuts qui sont de très bonne qualité, il faut un matériel de très bonne qualité Et il faut aussi des employés d'une très bonne qualité C'est pas le terme Non, il nous faut des employés qui sont capables d'acquérir des compétences Qui ont déjà des qualités intrinsèques, qui seraient minutieux, qui seraient peut-être travailleurs doués de leurs mains Et ça a mené au fait qu'on se sépare de deux personnes depuis le début de l'entreprise Des personnes qui ont commencé à travailler pour nous et au bout de quelques jours On s'est rendu compte que bien que c'était des personnes qu'on appréciait en tant qu'individu On a un projet Et on a une volonté qui est plus grande que chacun de nous en tant qu'individu Et on ne pouvait pas privilégier la personne devant le projet Et on a donc dû tirer un trait sur certaines personnes Parce que malgré parfois de la bonne volonté Le rendu n'était pas au rendez-vous Et aussi compliqué que ça puisse être, on s'en est séparés Et ça n'a jamais été simple Ce n'est pas quelque chose qu'on a apprécié Mais c'est quelque chose qui était nécessaire Et c'est vital au bon fonctionnement d'une entreprise Ça va ? Ça va et toi ? Très bien L'atelier a doublé de taille Il y a quelques apprentis qui nous ont rejoints Et c'est vrai que ça va très vite On dirait que les gens ont besoin de statues Ça me rassure Ça me rassure sur les gens Et puis ça me donne encore plus d'estime Sur ce qu'est la sculpture et à quel point c'est nécessaire La sculpture et la peinture et la musique L'art en général mais l'art qui touche vraiment L'art qui a du sens L'art qui a du sens Je crois que ce qui nous touche C'est de ne pas laisser mourir quelque chose Qui dans des yeux d'ingrats n'a plus de valeur C'est marrant parce qu'il y a une phrase de Dostoevsky Ici présent Bon je vais peut-être la dire avec des mots approximatifs Mais qu'est-ce que l'humain ? C'est une créature sur deux pieds Et qui est ingrate L'ingratitude L'ingratitude Et si être quelqu'un de bien C'était simplement essayer d'avoir de la gratitude Et de remercier ceux qui doivent être remerciés Je me souviens, tout a commencé dans cette pièce Maintenant on a plein d'ateliers Il y a une pièce là, il y a une pièce là Et puis à deux rues on a aussi deux grands ateliers Mais tout a commencé dans cette pièce Je me souviens, j'avais juste un petit canapé ici Qui pouvait s'ouvrir pour faire un lit Et quand je dormais ici à la nuit Surtout quand il pleuvait J'avais un tel sentiment de dette Envers ceux qui ont fabriqué Juste ce toit et cette table et cette chaise J'avais un tel sentiment de dette envers eux Pour quelque chose d'aussi réel et d'aussi animal Que juste m'abriter du froid et de la pluie Et quelques semaines plus tard Je commençais à sculpter sérieusement Je crois que ça a joué Je crois que c'est toujours autour de ce que je dois au monde De la notion de devoir J'ai l'impression que je dois vraiment au moins ça au monde absolument Et je ne le fais pas tous les jours parce que je suis encore quelqu'un qui est loin de ce que serait vraiment une bonne personne Mais je crois que quelqu'un de vraiment bon Il se demanderait chaque jour, peut-être même chaque instant Qu'est-ce que le monde a fait pour toi Et qu'est-ce que tu peux faire pour le monde en échange D'ici 20 ans, il y aura Hélène Musk et nous Le reste n'est qu'un détail